... Pierre Fregier, bonjour. Bonjour. Votre parti, le rassemblement UMP, a tenu son comité directeur mercredi dernier. L'occasion de passer au crible l'actualité politique et notamment la tenue du prochain comité des signataires extraordinaires qui pourrait se tenir le 5 juin à Paris. Participerez-vous à ce comité des signataires ? J'ai du mal d'ailleurs à faire la différence entre un comité des signataires ordinaire et un comité des signataires extraordinaires parce qu'en réalité, depuis bien longtemps, il ne se dit plus rien. C'est un rendez-vous très formel où le gouvernement, où les socialistes font en sorte que rien ne se dise de façon à pouvoir continuer leur petite manip dans les couloirs. Alors, y participer, bien sûr. Avec l'état d'esprit, c'est un petit peu... Vous savez, l'état d'esprit. Par rapport au dernier notamment. Oui, mais l'état d'esprit. Je veux rappeler quand même qu'en février 2014, je sollicite un comité des signataires et j'ai des raisons pour le faire quand même. Je rappelle que l'accord de Nouméa, c'est un contrat qui a été passé à trois entre les indépendantistes, ceux qui ne le sont pas comme nous, et puis l'état. Et donc, quand il y a des choses qui ne vont pas, comme dans tous les contrats, une des parties peut demander à l'autre ou aux deux autres de se remettre autour de la table pour discuter de ce qui ne va pas. Et donc, en février 2014, je sollicite de Jean-Marc Ayrault la réunion d'un comité des signataires parce que, rappelez-vous, nous sommes déjà en plein débat, en pleine discussion, et discussion même qui se termine souvent mal, sur le corps électoral pour les élections provinciales ? J'attends toujours la réponse. Lorsqu'il y a eu cette crise du gouvernement en Nouvelle-Calédonie, je sollicite à nouveau du successeur de Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, un comité des signataires, de façon à sortir par le haut de cette crise gouvernementale, de façon qu'autour de la table, chacune des parties concernées puissent donner son point de vue, et puis qu'à la fin, en toute transparence, on trouve de nouveaux équilibres pour que ce gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fonctionne dans l'esprit de l'accord de Nouméa. Eh bien, j'attends toujours même un accusé de réception, même un accusé de réception du Premier ministre. Et donc, à chaque fois qu'un comité des signataires peut être intéressant pour tous les Calédoniens, pour respecter l'accord de Nouméa, le gouvernement refuse de nous réunir. Alors là, bon, je veux bien, mais... Vous avez salué, j'allais dire, notamment par vos écrits, l'initiative de Claude Bartholone. Non, mais vous savez ce qui m'a frappé ? C'est que le président de l'Assemblée nationale, que je connais bien depuis longtemps. Et je pense que c'est un homme sincère. Et c'est la raison pour laquelle... Moi, j'aime bien discuter avec les hommes sincères. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours eu ces discussions, finalement, constructives avec lui. Et donc, quand il est arrivé à Tontouta, il ne savait pas ce qu'il attendait. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Il n'a pas compris dans un premier temps la mobilisation de près de 10 000 Calédoniens pour se faire entendre dans la rue, parce qu'on ne peut plus bien entendu dans les institutions. Il n'a pas compris que... La dernière fois qu'il est venu ici, c'était en 2010. Il n'a pas compris qu'en moins de 5 ans, les choses se sont dégradées. Qu'aujourd'hui, les socialistes, notamment, en s'appuyant sur des partenaires locaux, et aujourd'hui, Philippe Gomez est dans les jupons des socialistes, eh bien, ils ont réussi, partout en Calédonie, à semer la discorde et la haine. Et Claude Bartholone, lorsqu'il est arrivé ici, il ne savait pas ça. Il l'a compris très rapidement. Et je constate, en tout cas, le fait, et je remercie, d'avoir décroché son téléphone, appelé Manuel Valls pour lui dire, écoute, ça commence à mal aller, si on continue comme ça, ça va encore se dégrader. Donc, eh bien, mettons les parties autour de la table dans un comité de signataires. Mais ce que je constate aujourd'hui, et c'est ce que j'ai écrit, moi j'ai écrit un document, un comité des signataires pour un nouveau départ. Eh bien, si on veut un nouveau départ, il faut prendre le temps de préparer ce comité des signataires. Et ce n'est pas en trois semaines, puisque j'ai cru comprendre que la date était déjà fixée au 5 juin, ce n'est pas en trois semaines que vous pouvez, notamment sur tous les sujets, sur toutes les questions sensibles sur les corps électoraux, pas seulement celui de sortie, mais le corps électoral pour les élections provinciales, ce n'est pas en trois semaines qu'on peut travailler de façon approfondie, intelligente et surtout dans le consensus. Moi, je ne demande pas qu'on soit d'accord sur tout, mais il faut trouver un équilibre entre les différentes aspirations. Eh bien, les socialistes, vous savez, aujourd'hui, qui sont plus sectaires que jamais, sur la Calédonie, qui sont plus idéologues que jamais, ont consenti un comité des signataires. Mais je ne suis pas certain que je ne suis pas certain que cet exercice débouchera sur quelque chose de positif pour la Calédonie. 258, 258, si vous aussi vous voulez poser vos questions au sénateur. Pierre Frogier, le standard est ouvert. Pierre Frogier, l'État socialiste qui sème la confusion et la discorde, est-ce que, soyons francs, les partenaires, les responsables politiques calédoniens ont vraiment besoin de l'État pour ne pas s'entendre ? Mais je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Depuis 1988, nous sommes dans un partenariat à trois. Depuis Matignon-Oudino, un partenariat à trois. Je disais à notre dernier comité des directeurs, par exemple, les institutions calédoniennes, elles ne sont pas tombées du ciel. Personne ne nous les a imposées. Elles ont été négociées et elles ont été acceptées par l'État, par la République, de façon contractuelle. De façon contractuelle. C'est très important. C'est la seule collectivité de la République française, la Nouvelle-Calédonie, qui aujourd'hui est organisée autour d'institutions qui ont été négociées entre l'État et les deux grandes familles politiques locales. La discorde d'aujourd'hui, elle est au sein d'une de ces familles. Quand vous avez des problèmes, il est nécessaire de retrouver ce partenariat à trois. Certes, les familles locales peuvent se parler entre elles. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un point qui nous sépare profondément. C'est l'indépendance ou pas l'indépendance. Et donc, qui peut assurer cet équilibre ? C'est bien l'État qui doit, pour résoudre cette question-là, l'État qui doit apporter toute sa contribution, toute sa participation. Et plus l'État... Et ça, c'est effectivement la marque de la non-sincérité du gouvernement socialiste. Depuis 2012, l'État se planque, il se cache derrière les mimosas et nous laisse nous confronter des indépendantistes et nous. Mais le pire des choses, c'est quand on a cette attitude-là. Eh bien, non seulement c'est la discorde entre les indépendantistes et nous, mais maintenant, il y a de la haine. Vous m'entendez ? Il y a de la haine dans chacune des deux grandes familles politiques calédoniennes, les indépendantistes et nous. – Hervé est avec nous au Standard et puis ensuite Priska. Hervé, bonjour, nous vous écoutons. – Oui, bonjour, bonjour M. Progier. Je suis impressionné de la façon dont vous prenez les choses. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que vous me parlez de haine. Maintenant, je viens de vous prendre en cours de route pour la haine. Et je me dis, c'est un pays qui n'a pas besoin de ça. Et vous avez été au pouvoir pendant pas mal de temps. Vous n'avez rien fait. Vous parlez de temps maintenant pour faire les dossiers qui sont les plus urgents, qui deviennent d'un seul coup urgents, ces fameuses listes électorales, alors qu'on le sait très bien, on a des calendriers qui sont établies. Pourquoi tout arrive maintenant ? Pourquoi ça vient aussi vite et aussi mal ? Pourquoi vous n'avez pas pris le temps ? Et pourquoi vous ne discutez pas entre nous ? Nous, on est des loyalistes. Pourquoi ? Pourquoi vous ne discutez pas ? Pourquoi vous n'échangez pas ? Pourquoi vous vous battez pour des postes ? Pourquoi vous ne faites pas le nécessaire pour ce pays ? – Merci, merci. – Il n'y a pas la haine. Il n'y a pas la haine dans ce pays. Et ne me dites pas ça parce que ça fait une fin bizarre. – Eh bien, monsieur, vous, vous savez qui je suis. Moi, je ne sais pas qui vous êtes. Mais je vous respecte. Je vous respecte. Et je ne suis pas obligé de penser comme vous de la même façon que vous, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Alors ne me dites pas que je n'ai rien fait sur le corps électoral. J'ai été le seul. Vous m'entendez ? Le seul. En 2006, en 2007, à me battre contre le corps électoral gelé. Le seul. Le seul. Dans la famille que vous appelez loyaliste, j'ai été le seul à me battre contre ça. Eh bien, j'ai effectivement perdu ce combat du gel du corps électoral glissant. Eh bien, tout ce que nous vivons, écoutez-moi bien, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les conséquences de cette affaire qui a été mal gérée et qui, en passant d'un corps électoral glissant à un corps électoral gelé, eh bien, ceux qui nous ont imposé ça à l'époque, et dans ma famille politique, j'ai été le seul à me battre contre ça. Eh bien, ceux qui nous ont imposé ça à l'époque, ils n'ont pas pris la mesure des conséquences de tout ça. Et je vous le répète, sur ce sujet du corps électoral, les socialistes, l'État n'est pas au rendez-vous pour essayer de traiter de ce sujet-là en termes politiques. Alors ne me faites pas porter cette responsabilité, s'il vous plaît. Moi, j'ai fait mon job, je suis même allé au-delà de ce que j'aurais dû faire. Et vous savez, quand j'étais aux responsabilités, j'ai fait un geste. J'ai fait un geste. Et vous savez quelle est la portée de ce geste. Ce sont les deux drapeaux. Je vais vous dire, autour de la table, au comité des signataires ce jour-là. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Même ceux qui ont ensuite profité de ce geste pour se faire élire aux élections législatives de 2012 et aux élections provinciales de 2014. Eh bien, ce geste-là, il était fait justement pour établir de la compréhension, pour pouvoir aller vers l'autre et de discuter en toute sincérité. Tout ça, ça a explosé du fait de la responsabilité d'un homme qui aujourd'hui, je vous le répète, est dans le jupon des socialistes. Pierre Frogier, la deuxième partie de la question, commentaire d'Hervé, c'était la haine, ce discours de la peur. Est-ce qu'il est pour vous, j'allais dire, vous êtes sincère quand vous nous dites ça ? Mais écoutez, moi, je constate, je reviens sur les deux drapeaux. Ce n'est pas moi qui ai fait une campagne électorale aux élections législatives en 2012, en allant dire à Koumak, à Ouégua, sur la côte Est, allez leur demander ce que l'intéressé est allé leur raconter. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce n'est pas moi qui ai fait revivre les vieilles peurs, la haine entre les indépendantistes et nous. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Mais vous savez, ça a des conséquences aujourd'hui. Parce que ceux qui ont cru à ça, quand Gomes est allé leur dire que c'était le rempart contre l'indépendance, ceux qui ont cru à ça, bien aujourd'hui, ils sont complètement déboussolés. Ils savent où ils en sont. Et je le regrette. Mais ça aussi, ça a mis en cause l'esprit, ce qui restait de l'esprit de l'accord de Nouméa. Et quand vous ajoutez à ça ce qui s'est passé au gouvernement l'autre jour, pour sortir de cette crise, avec la complicité du haut-commissaire, je le dis là, la complicité. Il y a eu, le matin, un communiqué du FLNKS en disant ça y est, on s'est mis d'accord. Eh bien, deux heures après, le haut-commissaire, en visant le communiqué du FLNKS, convoque les membres du gouvernement pour élire le président. Mais tout ça, c'est un coup monté. C'est un coup monté. C'est un coup de force. Et je vais vous dire pourquoi. Ça n'engage que moi. Et après, on prendra la question d'Edmond, qui veut vous poser une question. Mais les socialistes sont omnubilés par Nicolas Sarkozy. Vous savez, François Hollande a construit sa campagne électorale en 2012 sur l'antimodèle Sarkozy. Tout ce qu'avait fait Sarkozy, il fallait le détruire. Et puis ensuite, la France irait bien. Trois ans après, on voit ce que ça donne. Vous attendez toujours le retour de Nicolas Sarkozy ? Pour la Calédonie, c'est pareil. Je pense que j'incarne aux yeux des socialistes le dernier ou le, je ne sais pas, le premier des Sarkozy, c'est en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, ça les ennuie beaucoup. Mais moi, je n'attends rien. Je n'attends rien. Je souhaite effectivement qu'en 2017, notre famille politique revienne aux responsabilités. Et pourquoi pas, si Nicolas Sarkozy est candidat à la présidence de la République, qu'il soit élu. Mais je sais qu'il y a une sincérité au fond de lui-même, profonde, sur la Calédonie. Antoine est avec nous au standard. Eh bien, cette sincérité, elle n'est pas au rendez-vous chez les socialistes. Ce sera la dernière question, Antoine. Nous vous écoutons. Oui, M. Frogier, bonjour. Votre langue, elle est un peu fourchée. Je veux dire, vous parlez des comités, vous n'avez jamais assisté. Vous refusez les restes. Vous ne vous entendez pas dans votre groupe, là. Vous parlez de corps électoral. Mais avant, on n'avait pas le droit de voter. Donc vous mélangez tout. Et puis vous dites que c'est les socialistes. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Antoine ? Je veux dire, comment M. Frogier va rassembler ses troupes ? C'est l'important. Il parle, mais il casse. Dans un camp, il casse pas. C'est cassé. Comment il peut faire l'unité ? Pierre Frogier, justement, l'unité non-indépendantiste, est-elle encore possible ? À l'unité non-indépendantiste. Je pense que moi, je travaille et je travaillerai jusqu'au bout de mes forces. Et notamment après le congrès de l'UMP le 30 mai, il y aura un nouveau mouvement politique qui se dénouera probablement les Républicains. Et moi, j'ai une confiance totale dans Nicolas Sarkozy. Donc je ferai en sorte que la famille de l'UMP en Nouvelle-Calédonie se retrouve autour, enfin au sein de ce groupe des Républicains. Mais après, moi, je ne vois pas aujourd'hui, je ne vois pas quelles sont les possibilités de retrouver une confiance avec Philippe Gomez et son groupe. C'est clair. Et puis, si vous voulez, vous pouvez m'inviter longuement. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, sur ce gouvernement qui a été mis en place dans les conditions que l'on sait, sur ce coup de force, ce coup monté, quel est son programme ? Être pour le maintien de la Calédonie dans la France, c'est effectivement un objectif essentiel pour nous. Alors peut-être qu'on peut s'entendre là-dessus. Mais ensuite, mais ensuite, est-ce que ça fait pour autant un projet politique ? Moi, quand on me parle de 51% du capital de la SLN, je suis opposé à ça. Je suis opposé à ça. Parce que ce n'est pas bon pour la Calédonie. Quand on me parle d'une fiscalité nationaliste et d'une économie nationaliste, ce n'est pas moi qui ai inventé ces mots. Ils sont écrits noir sur blanc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne peut pas envisager d'avoir d'abord cette discussion de la sortie de l'accord et ensuite ce projet politique ? Mais non, mais depuis... Vous savez, il faut... Alors je sais bien que les aspirations à se faire élire, ça l'emporte sur tout. Mais malheureusement, en Calédonie, nous avons un fil rouge depuis 1988, accord de Matignon, accord de Nouméa, sorti de l'accord de Nouméa. Et parce que nous sommes sur ce fil rouge, tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis en Calédonie. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas raconter n'importe quoi à tout moment lorsqu'il s'agit simplement de se faire élire. Notre obligation, c'est d'être à la hauteur des signatures que nous avons apposées. Et le destin commun, cette communauté de destin à laquelle tout le monde aspire, eh bien, il faut construire tout ça dans la sérénité et dans la sincérité. Et malheureusement, eh bien, ces deux, trois dernières années, depuis 2012, nous avons perdu tout le capital politique que nous avions réussi à accumuler depuis le début des années 90. Pierre Froger, président du rassemblement UMP, sénateur de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir été notre invité ce matin. L'information continue sur La Première avec Thierry Bellemont et Bruno Rouvière.